Dès 7h du matin, les gilets jaunes étaient rassemblés au rond-point de courtille à Guéret. Plus de 200 personnes mobilisées. Les organisateurs s'attendaient-ils à autant de monde ? Non, pas du tout. Sur les réseaux sociaux, oui, parce qu'on était à 650 personnes qui participaient. On était arrivés à 2000 personnes intéressées et participants. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Mot d'ordre de ce rassemblement citoyen, un ras-le-bol de l'action présidentielle et gouvernementale. Macron, il est en train de nous plumer, nous plumer, toutes les taxes, le carburant, mais pas uniquement le carburant. C'est tout un ensemble. Les retraites, je suis retraitée. Moi, je vis avec 830 euros par mois, avec un loyer de 540 euros. Donc non, ça ne peut plus aller. Dans un brouillard à couper au couteau, un cortège partait dans les rues de Guéret pour notamment poser une banderole sur la permanence du député de Creuse, LREM, Jean-Baptiste Moreau. Les ronds-points d'accès sur Guéret par la RN145 étaient bloqués, des barrages filtrants. Ça peut être dérangeant, mais bon, voilà, il faut soutenir. Il n'y a pas, au moins, par solidarité pour les autres. Je ne pense pas que le pétrole bas soit une bonne chose. L'énergie est chère, très chère. Donc quelque part, il faut l'économiser. Et malheureusement, pour économiser l'énergie, je ne vois pas d'autre manière que d'augmenter son prix. À part quelques incidents automobilistes en colère, cette opération de blocage s'est déroulée dans le calme, sous l'œil vigilant d'une préfecture peu accoutumée à ce type de rassemblement citoyen. La particularité de ce type de mobilisation pour la préfecture et pour les forces de sécurité, c'est de nous permettre d'avoir le contact avec chacun des organisateurs. Un centre opérationnel départemental a été déployé, une cellule d'information du public également. Les barrages ont été levés, sauf à Guéret et Saint-Vaurie, jusqu'à normalement mardi soir. Oui, oui ! Il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est l'instant ? Enfin si, justement, on est là pour ça, pour contre la France et unique. Merci.